Tu stresses ? Un petit cliffhanger dans les vlogs, c'est sympa quoi. Tu stresses ? Il a pas l'air très stressé, Dylan. Il a pas l'air très stressé, Stéphanie. Nuit s'en fout, puisqu'il nous a abandonnés cette année. T'as gagné ? Non, mais c'est très bien comme ça parce qu'au moins il y a de la compétition. Un petit mot sur ta victoire ? Quelle victoire ? Alors Dylan, qu'est-ce que t'en penses ? Je suis content d'avoir gagné. Mais après, c'est vrai qu'on a mis tout notre savoir-faire dedans. Je me dis que c'est mérité. Un petit mot sur ta victoire ? On revient ça l'année prochaine ? Oui. Pour une vraie victoire. Ça, c'est pour pas dire que t'as perdu. Deuxième, je sais pas. Ouais, c'est pas mal. C'est bien deuxième. Alors résultat, nous sommes arrivés deuxième à 7 voix près, je crois. Un truc comme ça. Les premiers, c'est très cool. C'était trop stylé. Donc en vrai, la défaite est quand même savoureuse parce que quand le premier, c'est très cool ce qu'il a fait, tu te dis bah c'est bien. Trop mérité. Donc franchement, donc deuxième, on était premiers l'année dernière. Deuxième cette année, c'est reparti pour l'année prochaine. On va remettre ça, forcément. On va remettre ça, c'est sûr. Parce qu'on kiffe trop faire ça. Et du coup, on va vous mettre un petit bout du court-métrage qu'on a fait cette année tout de suite. Et on vous met aussi en description le lien pour regarder le court-métrage dans son intégralité. Et qu'est-ce que tu dis de leur mettre aussi le lien du court-métrage où on était premiers l'année dernière ? Ouais. On met les deux. On met les deux. Et aussi, un petit extrait de celui de l'année dernière. Question karaoké. Comme tout le monde ici, vous connaissez la célèbre chanson de Whitney Houston, Ah Willow Willow. Vous allez devoir la reproduire à l'identique sur un bon vieux beat des familles que je vais vous balancer. C'est pas ce qu'on vous avait demandé. Mais force est de constater que vous avez ça dans la peau. Vous commencez à me plaire, Guenièvre. Aujourd'hui, c'est lundi. Et j'aime bien le lundi. Autant généralement, pendant toute ma scolarité, j'ai détesté. Autant aujourd'hui, j'aime bien parce que c'est le jour où toutes les personnes avec qui tu bosses commencent à te répondre. Donc, c'est trop bien. Aujourd'hui, on a eu la réponse de Flexispot. Du coup, on va pouvoir mettre en ligne notre vidéo promo. Ils ont adoré, donc c'est trop cool. On est contents. Et on a eu des nouvelles pour notre concert de ce week-end pour le mariage d'un joueur de foot. Ça, c'est trop cool. Et il faut que je fasse une vidéo pour Voxalized. J'en avais parlé la semaine dernière. C'est un site qu'un ami producteur à nous a lancé pour pouvoir vendre des acapellas de chanteurs. Du coup, j'ai décidé de faire toutes les chansons qu'on m'a demandé et que je voulais pas reprendre. Soit parce que c'est pas mon style ou parce que tout simplement, j'aime pas trop la chanson. Mais vu que c'était des morceaux qu'on nous demandait énormément. Et bah, du coup, on voulait les faire pour les producteurs. Donc, voilà. Là, il faut que je fasse la vidéo pour la promotion du site. A tout de suite. Je fais genre, mais en vrai, j'ai dû le refaire genre 60 fois. Rien qu'à cause du Asked Us. C'est impossible à dire cette cannerie. Mais on est arrivé. Du coup, c'est bon, c'est lancé. Et maintenant, aucune idée de ce qu'on va faire. Il y a trop de taf. On va bien trouver quelque chose. Des pique-niques dans le jardin. Avec des traumades. Tu vas faire quoi cet après-m ? Ben... Finir les choix de mes voix. Journée tranquille. Mais si je finis les voix du mauvais choix, ce sera déjà une très bonne chose de faite. Et après, en fait, en fonction de quelle heure il est quand j'ai fini, je fais d'autres trucs ou pas. Voilà. Une fois que je m'occupe de la publication de Flexispot. Ah oui. De la promo. Là, il faut que je fasse la publication. Et je pense que je vais apprendre popular. Parce que dans tous les cas, tu vas me monopoliser mon ordi. Normalement, si tu m'envoies le fichier global, je peux faire en bas. Genre, je remets pas la bâche sur le métal, là, sur la rue. Ça y est, moi, j'ai terminé de faire les choix de mes voix. Donc maintenant, la torture, c'est pour Lorraine. Je leur explique que j'ai terminé mes choix de voix et que c'est parti pour toi. Ouais. J'ai dit la torture, c'est parti pour Lorraine. Ouais. Mais surtout, elles sont particulièrement proches les unes des autres, là. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. En fait, je dis la torture parce que faire ses choix, ça implique réécouter les mêmes phrases d'un morceau. Genre, des fois, dix, quinze fois d'affilée. Et ça rend un peu fou. Ça rend barre à joues. Genre, vas-y, montre un exemple. Et dans deux heures, faut se réveiller. 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 Et dans deux heures... Voilà. Donc, tout écouter et choisir qu'est-ce qui est le mieux. Ça va. J'ai écouté qu'une fois. Parce qu'il y en avait une déjà qui était affreuse. Donc déjà, ça chante. Et voilà. Et tu choisis après, entre deux, ça va. Sur tout un morceau. Donc moi, j'ai terminé ça. Donc maintenant, je vais... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais... Je sais pas. Je vais vous montrer des choses. Je vais vous montrer, par exemple, ce que j'ai fait hier soir. Donc, hier soir, je me suis occupé de ranger tout bien mes fils. Voilà. C'est tout bien rangé. Parce que du coup, nouveau bureau implique en prendre soin. Et puis derrière moi, nouveau néon ! L'autre était tombé en panne. Donc, j'ai installé un nouveau néon. Celui-ci réagit en fonction de la musique. L'autre faisait pas ça avant. Et les couleurs sont largement plus belles aussi. Parce que cette partie, c'est sur... Où t'as les accords ? Je crois qu'il faut que je remette ça. C'est possible. Ok. Ouais, c'est là. Le plaisir des hanches. C'est la joie du corps. Il se déhanche. Perruques, cheveux, corps, ses bijoux. Bien sûr, c'est tout un roman. Perruques, cheveux, corps, ses bijoux. Bien sûr, c'est tout un roman. Je deviens. Bien sûr, c'est stylé. Non mais je me suis dit, tu déboules de chez toi, là, avec les quatre, cinq. On est là. Girl power, vous êtes vous ! Toute la saison, je me suis dit, mais c'était Britannique ! Moi, j'ai adoré Sarah Forever, moi. Pareil, moi j'étais pour Sarah Forever. Sarah Forever. La Bordelaise. C'est celle qui faisait ça avec sa frange. Ou de... Moi, c'était qui que j'aimais bien ? Ah non, ça, c'est Moon. Moon, elle est super en plus. Elle est vraiment adorable. Alors là, la partie marrante encore. Il serait temps d'y aller. Même ses filles et toi aussi. Je pense que nous deux peuvent être sympas. On vient de wreck les voix de Brittany Hart pour son prochain single, premier single, qu'elle jouera d'ailleurs à la Queeramane à Quimper, mais il n'y a plus de place. Donc, c'était très cool et ça va rendre trop, trop cool. C'est devenu... On a bien bossé. Ça va être stylé. Là, je pense que je vais continuer à bosser dessus, histoire que ça soit encore frais dans ma tête. C'était super ! Tout à fait. Ah, c'est génial. Merci beaucoup à vous deux et merci à Will et Nico pour le son, ça va être génial. Will qui a fait la chanson et Nico qui a fait la production de la musique. On a hâte d'entendre tout ça, ce beau projet ! Et donc, moi qui fais un formidable documentaire sur Brittany et je pense que la bande-son va être incroyable. Que des compliments, que des compliments. C'est sûr, c'est génial. Je suis là pour dire aux gens tout simplement d'être intelligent avec eux. Ah, t'es film ! Ah merde ! C'est la prière du Saint-Hectare ou du Saint-Hert. On a aucun sens sur la parole. Pourquoi ? Ça n'a aucun sens. Et alors ? Anatomiquement, c'est pas possible. On est motivés à courir après un petit sandwich de 18h30. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas juste s'écouter ? C'est une question que je vous pose. Parce que nous, on n'avait pas faim de la journée. Ouais, on a eu faim vers 17h30 là, nous. Wesh. Pire cadrage. Je commence à regretter pour l'instant de ne pas avoir pris un pull. Non, mais peut-être que j'aurai chaud dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Bonjour. Techniquement, si je fais un peu de sport, je vais me réchauffer, non ? Avec la montée, la côte en tête, souvent. De son façon. Dis bonjour à la caméra. On a à peine commencé. T'es dangereux. Six petits kilomètres, tranquillou bilou. Avec Loulou qui rentre à vélo. Pour que je puisse vlogger, parce que je viens de casser le pied de caméra. Ou il nous a lâchés, bref, peu importe. Du coup, je ne peux plus le poser sur mon vélo. Donc je suis obligée de prendre à la main. Voilà. Mes parents sont partis en Turquie et sont revenus avec des beaux cadeaux. En découdrant en même temps. C'est beau. C'est trop beau. Petit poisson. Et l'autre cadeau ? Mes autres. Il y a lui. Il faut qu'on trouve une place. Il faut le mettre à la lumière. Monde ta tête en nette. Attends. Il ne veut pas être nette l'autre. Hé, t'es pas nette. Voilà. Il y a lui. Maman, t'es pas nette. Autre cadeau. Trop mignon. C'est bon. Je l'aime trop. Oh, on va te mettre. On va lui trouver une petite. Dressing. Dressing, carrément. Très bonne idée. Où tu vas aller ? Tu peux aller. Pas mal. Là, c'est pas mal. Il est mignon avec mes chaussures. Ça va bien avec lui. Du coup, aujourd'hui, on fait des visuels pour le YouTube. Des visuels. De Nito-Hona. De Nito-Hona. J'ai un MC avec moi. Parce que je pense qu'on avait genre bien une quinzaine de chansons qui n'avaient pas été mises sur le YouTube. On est un peu à la bourre. Donc on fait plein de visuels. Dans ce style, on s'est les resservis de ce qu'on avait fait pour la Macarena. Il fait petit bonhomme. Et en changeant la couleur à chaque fois pour aller avec les pochettes des morceaux. Voilà. On s'amuse à tout recaler, à tout couper, à tout monter. Et on est un peu malade. Enfin, Lorraine est très malade. Elle était très malade cette nuit. Et ce matin, là, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Mais bon, on se laisse pas mal. Ça va, hein. Toujours vivant, toujours debout. Et puis après, on va bosser sur un morceau de Gaynerft qui est le projet de Tony. Que ceux qui nous suivent depuis longtemps connaissent très bien parce qu'il est avec nous sur absolument tous les projets. En fait, normalement, on devait faire une session avec Gaynerft aujourd'hui pour trouver des mélodies sur ces nouveaux morceaux. Des mélodies de voix. Et en fait, on est tous les deux malades. Voilà. Donc en fait, on s'est dit qu'on allait faire ça à distance. Et en vrai, je pense que la session clip de demain va se faire aussi à distance parce que là, à mon avis, c'est pas très sérieux. C'est pas sérieux, hein. Je prends le relais. On fait des rondes comme ça quand on bosse. En général, quand on fait de la vidéo, on fait ça. On se relaie pour pas imploser. Et comme elle est hyper malade, j'ai l'hydroalcoolique avant de toucher le clavier qu'elle a contaminé. Je me suis lavé les mains. T'as pu le contaminé quand même. Oui, en fait, là, vous avez les mains dans tout ça. Très important, les gestes barrières. Est-ce que vous nous entendez ? Vous nous entendez ou pas ? La 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 la. En tout cas, ouais. Clairement pas. Ça marche, là ? Oui. C'est joli. Bon, très bien. On était en galère totale, on n'arrivait pas. J'ai remis le micro normal. Et du coup, on a mis la musique dans la conve. C'est pas du tout mixé. C'est plus pour avoir l'idée. Nous, on va la réécouter aussi. J'ai toujours envie de toi, même si mes fleurs tu les as cramées. Peut-être tu les as pas jetées. C'est-à-dire, c'est un clip où t'as la personne vachement prête et t'as plein de monde autour. Parce que j'ai regardé, je me suis dit que c'était peut-être 21 Pilots, mais non. J'ai regardé le clip de Blinks 82, c'est pas ça non plus, donc je sais plus c'est dans quoi. T'as raison, c'est peut-être Eminem. Il y a ça aussi. Avec le ciré jaune en plus. Ou alors Lorraine qui fait le cune. Ça peut être trop énorme. Il faut un bras d'enfant. Un bras d'enfant qui fait... Ça peut être très drôle aussi. Psychose ! Ah oui. Psychose, c'est mortel aussi. Surtout, c'est un du film préféré. Un film en noir et blanc. En plus, la scène, elle est iconique. Sous la douche. Comme on avait évoqué pour Il pleut, ça vaut le coup de prévoir à chaque fois qu'on fait un tableau, des plans un peu spécifiques qui vont pouvoir être mis dans les refrains. Ouais. Du coup, on remet cette main pour finir de mettre les idées qu'on peut avoir en commun. Là, je travaille sur le morceau de Brittany Hart qu'on a enregistré l'autre jour, donc version française et anglaise. Toujours en train de bosser sur les petites vidéos d'hier. ... Oh, c'est flou. C'est tellement flou. Ah merde. Attends, je t'appuie où ? Je sais pas. Voilà. Et ici, on bosse sur quoi ? On bosse sur Brittany Hart. Bien sûr. ... 22h24, Lorraine ne décoince pas, ça fait une heure et demie que je dis apéro. Non, ça fait pas une heure et demie du tout. T'es encore en train de bosser à ce que tu saches. Oui, mais parce que... Mais pourquoi t'es obligé de vérifier ? Lire les infos, c'était il y a 15 minutes. Alors, ton une heure et demie... Il y a 15 minutes, mais sauf que ça fait beaucoup plus de temps que je lis apéro. Oui, mais tu bossais quand même. Oui, mais sauf que... Autant montrer, donner l'impression que t'as passé vraiment une journée quand ça va. Essayer de montrer que t'as passé un mois, je pense que c'est vachement obligé. Aussi bien le vieillissement, c'est pas obligatoire. Aussi bien il suffit d'avoir une horloge et de voir la date qui passe. Ou alors, tu vois, un truc avec la lumière qui bouge, tu vois, comme si elle passait par la fenêtre. La journée qui passe aussi, tu vois, un truc qui accentue un peu visuellement. Ouais. Je pense que ça peut suffire si on voit le concept de, oui, perdre de temps même d'une seule journée. Ouais, carrément. Normalement ça prend vachement de temps de tricoter. Ah bah oui, oui. Tu peux pas genre prendre une écharpe, tu la dépiotes et on met en reverse. Oh mon dieu. Et s'il y a des cuts, on peut faire un truc, genre un vase avec juste une fleur par exemple. Trop bien ça, de mettre dans le décor un truc qui fane en même temps. Ouais. L'autre c'est sortir son gilet pare-balle alors que tu tiens le pistolet. Tu peux faire genre, tu vas partir chez toi et... Enfin, j'ai des pare-balles accrochées dans le truc de manteau et puis tu le prends et tu fais, oh et puis non en fait. C'est juste comme ça. Je fais complètement oui. Bah on est bien. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter mais en tout cas ça me paraît pas mal. Du coup on met ça au clair et on vous envoie ça quand on a un petit peu tout au clair. Ouais. Pasons comme ça. Trop bien. Petite répète pour le concert privé de demain, pour le mariage d'un footballeur. On fait ça la veille, généralement on se remet toutes les chansons en tête comme ça pendant la nuit. On enregistre. On enregistre tout, voilà. Et là on fait ça en cuisinant. Enfin, Lorraine cuisine, moi je fais la guitare. C'est pas la grande cuisine. Je réchauffe une soupe et je fais des raboulis. L'ennui, c'est ça. C'est flou. C'est ça. Parce qu'en fait je viens de bricoler. Je viens d'installer une LED dans le studio de Lorraine. T'es fier ? Oui. C'est bon c'est validé. En bricolant, je me suis fait une petite cloque. Et bien sûr, au doigt, que j'utilise le plus en guitare. Donc c'est la joie. Mais normalement, ça le fait. Puisque normalement, à la guitare, j'utilise la partie juste à côté de la cloque. Par contre, je me suis gouré sans l'accord, attends. Donc c'était... On est pas mal jusqu'ici non ? Très bien. Je pense que ça pourrait le faire. Maintenant il faut que l'énergie revienne. Mais il faut dormir. Oui il faut dormir. Attends, regarde. Déjà. Douche, little nightmare et dodo. Dis bonne nuit à la caméra ! Bonne nuit ! C'est où qu'on va ? On va dans le Morbihan. Je sais même pas où. Pas du tout. Ah si. Ah bon ? Nous allons à Riax-sur-Bellon. Ah ok. Dans le Finistère. Je crois que c'est dans le Morbihan. Mais d'abord, on va récupérer la Sono chez Tony. Parce que hier, j'ai eu une espèce de flash et je me suis dit est-ce que nous avons la Sono ? Ou est-ce que c'est Tony qui a la Sono ? Et il s'avérait que c'était Tony. Oui, du coup on va la récupérer. Ça aurait été Balos ? J'ai cru que c'était Morbihan parce que c'est à une demi-heure et du coup... Oui, c'est à une demi-heure à l'Est alors du coup c'est vrai que c'était Morbihan. Mais non. Ok. On est parti. Et puis voilà, un petit truc à manger et on est y part. Let's go ! Regarde-moi juste ce beau ciel bleu là. Bah c'est canon hein. C'est merveilleux. Ça y est. On est installé. Tout est en place. Il n'y a plus qu'à faire les petites balances et puis on est pas mal. Un petit réglage son ouais. C'est un truc aussi t'avais une fréquence un peu de dégueulasse pour les 1000. Bah mais à 500 le truc et tu baisses un peu le... Généralement les 500 ça éclaircit bien. 500 et... C'est un truc que je suis assez clair. Je trouve non ? Ouais. La clé il est ? Il est... 17h08. C'était trop bien. Les gens étaient contents. Bonne ambiance. Super ambiance. Et le lieu était incroyable. De ouf. Ça fait un bon de fois. Incroyable. La maison et le lieu là. Bah ouais. Très bonne soirée pour nous hein. Et le lieu était incroyable. Tout chill au soleil. Parce qu'il y avait une bonne météo en plus. Sur une terrasse avec une vue. Franchement on avait une vue incroyable. Sur quoi d'ailleurs ? C'était toi. Est-ce que ça ne serait pas l'Aveine ? Bah. On est près de Pont-Aveine. Donc ça peut être l'Aveine. Donc c'est petit... Et c'était grand. Donc c'est possiblement l'Aveine là. Ouais. Je mettrai la confirmation si c'était ça je sais plus. C'est bien on va manger des pizzas maintenant. Oh oui ! Faites par ma maman. On est invités à manger. On va mettre les pieds sous la table. Voilà. On aime bien. Bonne soirée ! Ciao ciao !